Vous êtes sur RTL. C'est l'été. C'est l'été. Laissez-vous tenter sur RTL. Stéphane Carpentier. Du cinéma, de la bande dessinée et de la bonne musique. Voilà le programme de luxe de ce mercredi LVT estival avec une partie de l'équipe. Stéphane Boulsock, Monique Yonesse, Anthony Martin, bonjour à tous les trois. Bonjour. Si vous aimez l'humour absurde, vous allez être servi. Stéphane, aujourd'hui dans Secret de producteur, Cyril Colbeau-Justin nous raconte l'histoire du film mais qui a tué Pamela Rose, sorti en 2003 avec le célèbre duo Cade et Olivier. Oui, alors c'est sur le modèle des Y a-t-il un pilote dans l'avion. Messieurs Merad et Barou ont en effet imaginé l'improbable duo de flics du FBI, particulièrement sous-doués, les redoutables Bullitt et Ripper qui vont devoir faire équipe pour résoudre une mystérieuse affaire. Salut Bullitt, voici la chambre Ripper, c'est votre nouveau, enfin c'est lui qui a remplacé le Johnson le temps qu'il aille mieux. J'aurais besoin d'une semaine ou deux avant de reprendre. Impossible Bullitt, je manque d'hommes. Écoutez Donuts, vous voyez que Richard Bullitt a besoin de vacances. Vous savez quelle heure qu'il est ? Non. Il est l'heure qu'il était hier à la même heure. Arrêtez ! Vous allez bosser ensemble, que ça vous plaise ou non. Une strip-teaseuse, vous vous retrouvez morte ce matin dans un hôtel. Vous comprendrez en arrivant là-bas pourquoi on fait appel à nous. Personnage stupide, gars qui tombe à plat, anachronisme. Cyril Colbo-Justin, alors producteur quasi débutant, se voit proposer le film par un spécialiste du genre, spécialiste plutôt très nul. C'est mon premier succès, mais qui est chez Pamela Rose. On me l'a donné. C'est le monsieur à qui je dois tout dans ce métier. C'est Dominique Farouja, qui part directeur des programmes à Canal. Il me téléphone, il me dit, je peux te voir et tout. Je vais le voir et il me dit, voilà, j'ai des films en développement, dont Pamela Rose, Eric Lartigo, Marina Feuys, Olivier Barouk, Anne Mérin, tout ça. Est-ce que ça t'intéresse de reprendre tout ça ? On se met d'accord, on fait les papiers. C'est juste qu'ils voulaient que les projets ne meurent pas parce qu'ils n'étaient plus là. Ça fait longtemps que vous êtes de la maison ? À 12 ans, j'intègre l'université junior de la CIA. Puis à 18 ans, je deviens le plus jeune professeur de l'école du FBI. J'ai fait plus de 67 spécialisations et je pratique 15 sports de combat, dont 3 qui ont totalement disparu. Et vous ? Moi, j'ai un BEP Commerce, option vente. Et le truc qui est rigolo de Pamela Rose, c'est que les premières réunions avec le directeur de prod, l'artigo, les cadeaux, ils viennent, etc. Et ils disent, bon, on va faire le premier film américain tourné en France. Et c'est-à-dire, on n'a pas de sous pour aller aux US. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup de sous au tout court, même pour faire le film. Mais il faudrait qu'on ait l'impression que ça se passe dans le Minnesota. On va faire Pamela Rose, découverte du corps, film hôtel. Il y a des empreintes sur ce verre. Ici, il y en a une autre. C'est une empreinte d'antilope. Et vu la profondeur, elle n'a pas tardé à mettre bas. Ringo ! On dit bingo, pas ringo. Qu'est-ce que c'est que ça ? Du sperme, peut-être ? Non, on se n'en est pas. Vous êtes sûr, les gars ? Ouais, on est certain. On ne peut pas réfléchir différemment ? Non. On ne peut faire que comme ça. Voilà, et le film est hyper crédible, alors qu'il est fait, je vous jure, avec des bouts de ficelle. Puis il y avait beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de voitures, tout ça. C'est une voiture de service ou elle est à vous ? C'est ma mienne. C'est quoi cette caisse pourrie ? Cette caisse pourrie, comme vous dites. C'est une voiture de collection de prestige. Il n'y en a plus que trois qui roulent dans le monde. Et moi, j'ai la numéro 4. Et ça s'appelle comment, ça ? Une fuego ! Ah, la fameuse fuego de Cadmérat dans « Mais qui a tué Pamela Rose ? ». Au-delà des décors bricolés façon US, Stéphane, il y avait aussi à l'écran toute la bande de Cad et Olivier. Oui, Jean-Paul Rouve, on l'a entendu, mais aussi Marina Foy, Gérard d'Armand, et puis des apparitions. Laurent Laffy, très fugacement, mais aussi un autre acteur, lui aussi d'ailleurs extrêmement nul, qui colle à la philosophie globale du film. Il y avait eu les maîtres, il y avait quand même la cité de la peur. D'ailleurs, Chabal nous fait un petit clin d'œil dans le film, il fait le chanteur de country. On est en 2020, on cherche encore du Jean-Michel à peu près toutes les 20 secondes à la téloche. Non mais c'est vrai, c'est les maîtres de cette affaire. Ah oui, Cad et Olivier sont chez nous les maîtres inégalés du genre, capables d'écrire et de jouer surtout ce style de dialogue avec le plus grand des sérieux. L'affaire Pamela Rose, maison de la victime. J'ai l'impression que quelqu'un a passé avant nous. Ils avaient déjà enquêté sur ce genre d'homicide. Vous prenez pour un débutant ? Mon dernier condamné s'appelait John Pizzapan. Il a été électrocuté pour avoir mangé des abats. Exécuté pour avoir mangé de la viande ? Non, il avait mangé le groupe abat. Moi je trouve ça toujours aussi drôle. Maintenant, sur le cinéma, il y a moins de public pour ça. On a fait le 2, il n'a pas du tout marché. Or, il est formidable. C'est Cadéo qui l'a réalisé, c'est pas l'article. C'est Marina Foyce qui a trouvé le titre. Mais qui a retué Pamela Rose, c'est elle qui a trouvé. Hier soir, on a repêché le cadavre d'une femme dans l'East Reaver. Son corps a été laissé de 5 boîtes de Monopoly. Et on a retrouvé dans son larynx une selle de VTT. On y va. Le premier volet, moi j'adore vraiment. Le premier volet avait très bien fonctionné. Près d'un million d'entrées en 2003. Et cette chanson, mais qui a tué Pamela Rose. Logiquement interprétée par Cadmérade et Olivier Barraud. Pour refermer le film, Stéphane, c'est à revoir en DVD. Sans modération, c'est chez Gaumont. Monique Younes, je me retourne vers vous. Pour nous présenter une bande dessinée qui peut parfaitement être adaptée au cinéma. Il s'agit d'une nouvelle album de la série légendaire Tiff et Tondu, Mais où est Kiki ? Dessinée par Blutch, grand prix de la ville d'Angoulay. Mais scénarisée par son frère Robert. Oui, Blutch a repris un des musts de l'histoire du 9e art. Tiff et Tondu sont deux justi-romanciers. Moitié flic, moitié écrivain. Jumeau de corpulence, complice d'esprit, ami à la vie à la mort. Celui qui s'appelle Tiff, c'est le chauve, sans barbe. Et celui qui s'appelle Tondu, est le chevelu, barbu. Blutch était à 7 ans un grand lecteur de Tiff et Tondu. 40 et quelques années plus tard, la possibilité d'entrer dans l'histoire en reprenant la série est une chose qu'il ne pouvait pas laisser passer. Je crois que c'est le plus grand plaisir que j'ai pu avoir. C'est de représenter ces deux vieux garçons, des hommes mûrs, entre 45 et 50 ans. On est au milieu des années 80. Le barbu, Tondu, j'avais en ligne de mire Lino Ventura. Ce personnage un peu sérieux, ce côté un peu sévère, un peu emprunté. Alors que Tiff, le chauve, bizarrement, je vous avoue, je pensais à Tony Curtis, dans Amicalement Vôtre. Le côté sport décontracté. Pas physiquement, mais dans l'attitude. Monique, j'imagine que Tiff et Tondu sont à la recherche de Kiki. Puisque le titre de l'album est Mais où est Kiki ? Mais oui, où est Kiki ? Kiki, c'est une femme. Les femmes ont souvent joué des rôles très importants dans Tiff et Tondu, qu'elles soient amies ou ennemies. Kiki est la plus célèbre d'entre elles. Elle est comtesse, la comtesse Dieu. Et c'est la meilleure amie de nos deux justiers romanciers. Et Kiki est une femme très élégante, assez raffinée et même assez sexiste, que j'ai fait remarquer à Blutch, au cas où il ne s'en serait pas rendu compte. Ouais, mais pas uniquement. En tout cas, pas d'une manière ostentatoire et primaire. Par exemple, je trouve qu'il y a d'autres héroïnes de l'époque qui, moi, font plus l'effet d'être des potiches ou des, j'allais presque dire, des poupées gonflables. Non, Kiki, c'est un des personnages qui m'a tout de suite attachée aussi à cette série. Elle est mouvante, émouvante. Elle est magnifiquement campée. Elle a un côté Mireille d'Arc, Kiki. Mireille d'Arc et Monica Vitti. C'est un personnage qui est assez insédissable. Kiki échappe donc à Tif et Tondu, tout simplement parce qu'elle a été kidnappée. Et pendant tout l'album, Tif, comme Tondu, vont essayer de la libérer tout en avançant dans l'écriture de leur roman parce que leur devise est « pas un jour sans une ligne ». Alors, et tous les témoins sont bons à interroger pour récolter les indices. C'est donc le frère de Blutch, Robert, qui a écrit le scénario. Il doit y avoir une symbiose dans la famille car tous les personnages sont vraiment magnifiques. Un casting hollywoodien. Il y a l'antiquaire sauvage, Patrice Goré de Saint-Guy, à son avocat Paumé, Maître Roublard, en passant par le médecin, Docteur Tous. Mais aussi les clochards incorruptibles qui finissent par se laisser corrompre. On les suit en Bentley rugissante, en Rancho. Vous savez, cette voiture phare des années 80, pour ceux qui s'en souviennent. Tout ça fait de cet album un enchantement. Mais où est Kiki ? De Blutch et Robert, édité par Dupuis, est une aventure à vous dresser les poils, que vous soyez tif ou tondu. Merci Monique. Anthony, on vous retrouve pour votre pépite musicale du mercredi. Allez, on continue notre petit tour dans le patrimoine de la chanson française avec l'histoire d'un album Poisson d'avril. Le 1er avril 1966, le directeur artistique Claude Dejacques avait réuni dans un studio du 13e arrondissement de Paris, du beau monde. Les artistes stars du label Philips étaient présents. Barbara, Johnny, Juliette Gréco, Nougaro, France Gag, Claude François et Anne Sylvestre. Et en ce 1er avril, tous avaient accepté d'échanger leur succès du moment. Le défi était donc d'enregistrer la chanson la plus éloignée de son répertoire. Ils se sont tous bien amusés, mais pour une raison qui reste encore inconnue, le disque n'est jamais sorti. Sauf que, parmi les artistes qui avaient gardé leurs enregistrements et qui surtout ont bien voulu les rendre publics, il y a Juliette Gréco. Il a fallu attendre l'année 2003 pour qu'on découvre dans le volume 8 de son intégrale, et c'est notre pépite du jour, sa version enregistrée ce jour-là du Jouet Extraordinaire de Claude François. Juliette Gréco chante du Clo-Clo. Quand j'étais un petit garçon plein de vie et de joie Un jour que j'étais très gentil Mon père me rappelait Un jouet extraordinaire Avec de gros yeux verts Je l'ai pris dans mes bras Mais quand je l'ai posé par terre Il faisait fuit quand il roulait Quand il tournait pas Quand il marchait Je ne sais pas ce que c'était Et je crois que je ne savais jamais Tout est donné la première fois Quand je l'ai retourné J'ai vu qu'il avait sur le ventre De gros goutons dorés J'ai poussé l'un et l'autre après Puis les étirés tous les deux Mais quand je l'ai reposé par terre J'ai ouvert de grands yeux Il faisait fuit quand il roulait Quand il tournait pas Quand il marchait Je ne sais pas ce que c'était Et je crois que je ne le serais jamais Il n'est plus à prouver que Juliette Gréco est une interprète hors normes Cette reprise du Jouet Extraordinaire de Claude François est une preuve supplémentaire de son immense talent Version donc enregistrée par Gréco en 1966 C'est diffusé ce 22 juillet 2020 sur RTL Merci Anthony Vous la connaissez par cœur Isabelle C'est sûr Isabelle Borgné-Bosque entre en scène dans un instant pour la télévision A tout de suite Et on y va pour la télévision avec Isabelle Morigny-Bosque cette fois ça y est tous les candidats à la présidence de France Télévisions ont été auditionnés par le CSA Oui les 8 y sont passés si on peut s'exprimer ainsi et comme dans Koh-Lanta il n'en restera qu'un à l'arrivée désigné d'ici vendredi et c'est peu dire qu'il va lui falloir de l'énergie pour diriger ce paquebot de 9600 personnes avec un budget de 3 milliards d'euros pour à la fois gérer, créer, muscler renforcer la régionalité établir la parité séduire les juniors retenir les seniors etc. etc. dans un contexte marqué par les infox les plateformes mondiales et les progrès technologiques hier on a entendu le spécialiste du numérique Pierre-Etienne Pommier qui veut l'arrêt de la pub partout un journal télé leader et international mais le match semble bien entre Christopher Baldelli et Delphine Ernot Delphine Ernot qui veut mettre 100 millions d'euros sur la table pour la jeunesse 500 millions pour la création d'oeuvres on aura à l'automne la formidable série sur De Gaulle qu'elle a citée plus entre autres un nouveau magazine politique le message de l'actuel patronne du groupe Eclair laissez-moi continuer ce que j'ai bien commencé je savais gérer mais j'ai appris ce qu'est le journalisme la fiction le cinéma le divertissement le rythme effréné de l'info j'ai appris à entendre et surtout à calmer les inquiétudes même les miennes j'aime France Télévisions la création est à tous les étages l'actualité stimule bouscule il faut réagir sur le champ évidemment toutes celles et tous ceux qui y contribuent sont dotés d'une grande sensibilité un succès et ils pladent un échec ils dépriment on passe du rire aux larmes la tension est permanente la télévision publique c'est une formidable entreprise de rêve qui se heurte aux réalités la présidente doit stimuler encourager accompagner accompagner parfois jusqu'à la porte en face Christopher Baldelli ancien directeur de la 2 et de RTL veut plus de services plus de public plus de parité plus de création de fiction française moins de pola et plus du tout de séries américaines à 21h zut et aussi plus de culture avec une référence j'entends également renforcer la présence de la culture je fais de ce point de vue là un certain nombre de propositions mais je voudrais aujourd'hui n'évoquer que les deux principales installer le spectacle vivant sous toutes ses formes de façon hebdomadaire en première partie de soirée et installer une émission culturelle quotidienne ouverte à toutes les disciplines à destination du grand public et qui donne envie d'accéder à la culture de faire des sorties culturelles pas seulement à Paris ça c'est le souvenir du dirigeant de RTL que j'ai été notamment de cette très belle émission matinale culturelle qui s'appelle Laissez-vous tenter dont le nom déjà est un résumé du projet Petite précision Laissez-vous tenter a été créé en 2001 par Robin Lepro et Noël Quadel porté et présenté par Jacques Esnoux qui assurait alors toute la session d'info Jacques Esnoux est aujourd'hui entre autres notre directeur de l'information et Régis Ravanas notre patron depuis le départ de Christopher Bellely qui est donc favori au public avec Delphine Ernot pour lui ce serait un retour élargi pour elle une continuité et le premier second mandat pour un patron de France Télévisions D'ailleurs continuité comme sur Zone Interdite ce soir sur M6 l'un des huit va changer de vie Oh jolie transition oui c'est le thème changer de vie mais restons sur le service public puisque c'est le thème du jour ce soir fin de l'ami prodigieux sur la 2 et c'est une bonne nouvelle malgré un nappe des années 60 prodigieusement recréé à part ça l'histoire de ces deux amis au fil des années pardon mais on s'en tape rien ni personne n'est attachante donc on n'est pas attaché il ne se passe rien c'est trop silencieux ou trop gueulard aucun juste milieu aucun milieu juste bref on s'en tape j'ai été émue trois fois en huit épisodes j'aurais pourtant aimé adorer comme dit l'autre là le public est de trop tant pis et qu'est-ce qu'il y a en face sur la 3 puisqu'on en est au public et bien la carte au trésor dans le lot qu'est-ce que ça donne en audience sur ces jeunes que le service public veut absolument séduire réponse du présentateur Cyril Ferraud sur les enfants la carte au trésor fait parmi les meilleurs scores de France 3 parce que c'est une émission qui permet de rassembler toutes les générations devant la télé comme moi quand j'étais gamin je regardais l'émission avec mes parents mes grands-parents et pour le coup réussir à faire regarder une émission de patrimoine à des enfants qui ont moins de 10 ans c'est un sacré défi et je suis super fier de ça j'ai pris une véritable claque quand on a fait l'émission dans le lot j'étais jamais allé dans le lot et Rocamadour Saint-Cyr-la-Popie les châteaux qui dominaient les vallées du lot et du scellé vraiment je me suis dit waouh voilà la France elle est super belle et mon gars arrête de partir en vacances à l'autre bout du monde pas en vacances en France voilà c'est une évidence et mon coup de coeur c'est la redive de Michel Sardou l'indomptable sur le QV9 beaucoup de Paris et à sa façon et puis bon anniversaire à Mireille Mathieu qui fait une bonne énergie tout à l'heure merci Isabelle c'est une femme qui gagne